Les traces les plus nombreuses que Néandertal et de façon générale les hommes préhistoriques nous ont laissé, ce sont les outils en silexa. C'est pas une vulgaire pierre, c'est un outil, une lame redoutablement efficace. Jamy, regarde. Et voilà le résultat, une véritable lame de rasoir. Alors pour réaliser ces outils, Néandertal avait une technique parfaitement maîtrisée. Alors Serge, explique-nous, de quoi il a besoin Néandertal pour fabriquer ces outils ? Alors, il a besoin d'un bloc préparé. Alors voilà un bloc par exemple. C'est du silex ? C'est du silex. D'accord. Donc première étape, il faut d'abord préparer le silex, le bloc. Voilà, le mettre en forme. Il faut préparer les angles et ensuite on va mieux organiser l'enlèvement des différents éclats. Les ombres de Néandertal cherchent à avoir une surface qui va permettre d'enlever des éclats donc qui prédéterminera dans sa tête déjà la forme qu'ils vont avoir. À partir de ça, quand il va l'observer, il va se dire là je peux sortir telle forme d'outil. C'est-à-dire que tout est pensé avant. C'est le système levallois qui fait qu'un enlèvement détermine les possibilités d'autres enlèvements. Donc le but, c'est d'obtenir des arêtes comme celle-ci et ensuite c'est bien ça, il faut frapper dans l'axe de l'arête pour réussir à débiter des outils. C'est-à-dire que l'onde de choc va se répandre tout autour. Voilà. Donc on l'avait prévu, il est un peu épais au bout. Voilà, parce qu'au centre, il y avait cette bosse en fait qui était un peu plus importante. Mais on a vu qu'il s'est détaché selon cet axe-là. Voilà, déterminant deux tranchants d'un côté et de l'autre et puis même un tranchant en bout. Merci.